Le figuier était séché jusqu'aux racines Jésus va leur expliquer plus tard Pourquoi la chose s'est passée Pourquoi la chose s'est passée Il va leur dire Ce qu'il faut faire Pour que les choses se passent ainsi Il dit même Si tu as une montagne dans ta vie S'il y a une montagne dans ta vie Tu as vu non ? Quand tu as une montagne dans ta vie Il faut d'abord parler La parole étant esprit et vie La parole étant puissante, efficace, tranchante C'est une arme très puissante C'est l'arme privilégiée du Saint-Esprit Quand tu dis dans Ephésiens 6 Quand tu envoies cette parole Elle est appuyée par le Saint-Esprit Elle va aller vers la montagne Elle va s'arrêter Quand on dit la montagne se déplace là Les gens pensent que la montagne va se prendre comme ça et se déplacer Non Ça veut dire que la montagne se déplace On parle de la victoire que tu auras sur la montagne Une montagne est devant toi T'empêchant de passer de l'autre côté On dit si quelqu'un dit à cette montagne Hors-toi de là Et jette-toi dans la mer Mais s'il croit sans doute ce qu'il dit Il verra la chose s'accomplit Tout de suite quand tu parles Tu crois que la montagne physique là-bas se déplace Même dans le naturel On a vu beaucoup de pays Montagneux Si on prend entre la France et l'Italie Quand cette montagne était devant eux là Comment ils ont tout fait pour déplacer la montagne Vaincre la montagne Ils ont créé sûrement un tunnel La montagne n'a plus Elle a perdu sa puissance La montagne m'empêchait de passer de l'autre côté On m'a dit de déplacer la montagne Déplacer la montagne Ça s'est fait de plusieurs manières Les alpinistes sont montés Ils ont vaincu la montagne On a créé une route qui a contourné la montagne On a creusé un tunnel qui a traversé la montagne Tout ça c'est la montagne qui est déplacée Et tu arrives à ton but C'est pourquoi il dit Ce que j'ai dit au Fuyé là C'est une leçon spirituelle La parole est puissante Elle est efficace Elle est esprit et vie Alors quand tu l'utilises avec foi Le Saint-Esprit se met à l'oeuvre Et il va faire que ta montagne sera vaincue Il va te donner une solution Pour que ta montagne soit vaincue Et que tu ailles de l'avant Et que tu progresses Quand tu es devant une situation difficile Ne ferme pas tes yeux pour prier Il faut regarder la montagne La situation là Tu te demandes au Saint-Esprit Comment tu peux vaincre la situation Chaque épreuve demande Moi c'est ce que je fais Chaque situation difficile Je ne prie pas aveuglement Non Cette montagne qui est là Seigneur Comment puis-je la déplacer Par quel moyen Ici Quelle est la parole Le passage dans la parole de Dieu Qui va me permettre de vaincre cette montagne Je cherche d'abord dans la parole Dans la parole Dans la parole Quand j'ai une pensée dans la parole Je sais que la parole là est là maintenant C'est cette parole là que je mets dans ma bouche C'est cette parole là que je vais utiliser Pour attaquer la montagne On parle à la montagne On ne parle pas de nos montagnes La plupart des chrétiens parlent de leur montagne Ils parlent parler à Dieu de leur montagne Seigneur voilà il y a ceci Dieu dit tu es en train de parler de tes montagnes Moi je t'ai dit de parler à tes montagnes Moi je sais déjà tout Puisque la Bible dit que Avant que vous demandiez quelque chose à Dieu Il le sait déjà Il y a des gens qui sont comme ça Si Dieu sait Mais pourquoi il ne fait pas C'est comme des gens qui disent Bon mais si Dieu sait qu'Adam et Ève allaient tomber Pourquoi il n'a pas changé Il y a des gens comme ça Ils aiment conclure comme ça Tu n'es pas mieux qu'Adam et Ève Si tu as un raisonnement comme ça Tu n'es pas mieux qu'Adam et Ève Tu es dans leur trajectoire Donc tu comprends Bonne heureuse Sous-titrage Société Radio-Canada